Cinquième chapitre de énergie équité d'Ivan Illich, la vitesse mangeuse de temps. Il ne faudrait pas négliger le fait que la vitesse de pointe de quelques-uns se paie d'un autre prix qu'une vitesse élevée accessible à tous. La classification sociale par degré de vitesse impose un transfert net de puissance. Les pauvres travaillent et payent pour rester à la traîne. Si les classes moyennes d'une société fondée sur la vitesse peuvent s'efforcer d'oublier cette discrimination, elle ne saurait supporter une croissance indéfinie des coûts. Certaines dépenses sautent aux yeux actuellement, par exemple la destruction de l'environnement ou l'exploitation, avec l'aide des militaires, de matières premières disponibles en quantité limitée. Peut-être voile-t-elle un prix de l'accélération encore plus lourd. Que chacun puisse se déplacer à grande vitesse, cela signifie qu'il lui restera une part de temps moindre et que toute la société dépensera une plus grande part du temps disponible à transporter des gens. Des voitures qui dépassent la vitesse critique ont tendance à imposer l'inégalité, mais elles installent aussi une industrie autosuffisante qui cache l'inefficacité du système de transport sous une apparence de raffinement technologique. J'estime que limiter la vitesse ne sert pas seulement à défendre l'équité, mais à préserver l'efficacité des moyens de transport, c'est-à-dire à augmenter la distance totale parcourue en diminuant le temps total consacré à cet effet. On a guère étudié les conséquences de la voiture sur le budget temps, par 24 heures, des individus comme des sociétés. Les travaux déjà faits pour le transport fournissent des statistiques sur le temps nécessaire par kilomètre, sur la valeur de temps calculé en dollars ou sur la durée des trajets. Mais rien n'est dit des frais de transport cachés. Comment le transport dévore le temps vital ? Comment la voiture multiplie le nombre de voyages nécessaires ? Combien de temps on passe à se préparer à un déplacement ? De plus, on n'a pas de critères pour estimer la valeur de frais encore plus cachés. Le surloyer accepté pour résider dans un quartier bien relié au réseau de transport, les dépenses engagées pour préserver un secteur du bruit, de la saleté et des dangers physiques dus aux voitures. Ce n'est pas parce qu'on ne calcule pas les dépenses en budget temps social qu'il faut croire ce calcul impossible. Encore moins faut-il négliger d'utiliser le peu d'informations recueillies. Elle montre que partout, dès qu'une voiture dépasse la vitesse de 25 km à l'heure, elle provoque un manque de temps croissant. Ce seuil franchi par l'industrie, le transport fait de l'homme un errant d'un nouveau genre, un éternel absent, toujours éloigné de son lieu de destination, incapable de l'atteindre par ses propres moyens, et pourtant obligé de s'y rendre chaque jour. Aujourd'hui, les gens travaillent une bonne partie de la journée, seulement pour gagner l'argent nécessaire pour aller travailler. Depuis deux générations, dans les pays industrialisés, la durée du trajet entre le logement et le lieu de travail a augmenté plus vite que n'a diminué, dans la même période, la durée de la journée de travail. Le temps qu'une société dépense en transport augmente proportionnellement à la vitesse du moyen de transport public le plus rapide. A présent, le Japon précède les Etats-Unis dans ces deux domaines. Quand la voiture brise la barrière qui protège l'homme de l'aliénation et l'espace de la destruction, le temps vital est dévoré par les activités nées du transport. Que cette voiture qui file à toute allure sur la route soit le bien de l'Etat ou d'un particulier, cela ne change rien au manque de temps et à la surprogrammation accrue par chaque accélération. Pour transporter un passager sur une distance donnée, un autobus a besoin de trois fois moins d'essence qu'une voiture de tourisme. Un train de banlieue est dix fois plus efficace qu'une telle voiture. Autobus et train pourraient devenir encore plus efficaces et moins nuisibles à l'environnement. Transformés en propriétés publiques et gérés rationnellement, les deux pourraient être exploités et organisés de façon à considérablement rogner les privilèges que le régime de propriété privée et une organisation incompétente suscitent. Mais tant que n'importe quel système de véhicule s'impose à nous avec une vitesse de pointe illimitée, nous sommes obligés de dépenser plus de temps pour payer le transport, porte à porte de plus de gens, ou de verser plus d'impôts pour qu'un petit groupe voyage beaucoup plus loin et plus vite que tous les autres. La part du budget temps social consacré au transport est déterminée par l'ordre de grandeur de la vitesse de pointe permise par le dit système de transport.